Musique Je vais à présent donner la parole à Son Excellence Salim El Malik, Directeur Général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'éducation, la science et la culture. Excellence, vous avez la parole. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, Que la paix de Dieu soit sur vous. Les cloches des écoles sonnent, parce que de nouvelles journées scolaires commencent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle cloche qui sonne et qui marque un nouveau début pour le système éducatif. D'où l'importance de ce sommet central. qui se concentre sur nos enfants, notre trésor. Ainsi, il s'agit d'une journée historique, car cette journée réaffirme que l'enseignement est un des piliers très importants dans le domaine du développement de la paix et de la sécurité internationale. La paix, l'enseignement, occupe une place centrale. Le quatrième ODD se concentre sur l'éducation et lui accorde une importance majeure. Il s'agit là de l'éducation de qualité, l'éducation équitable et l'éducation continue. Mais la pandémie à la COVID-19 nous a surpris. Ainsi, elle a réaffirmé l'importance de l'enseignement qui a été touché gravement par la pandémie. Ainsi, l'éducation est aujourd'hui un critère de notre succès ou de notre échec. Ainsi, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO, a suivi le développement dans le système éducatif. Ainsi, nous nous sommes concentrés sur les écarts, les écarts en matière d'éducation entre les pauvres et les riches, ces fossés qui ne cessent de se creuser. Il faut combler ces fossés pour fournir l'éducation à tous. Il faut augmenter le nombre des étudiants et fournir une éducation de qualité. Il faut donc faire des sacrifices pour fournir les services d'enseignement à tous. De même, il y a un lien entre les valeurs et l'éducation. Les questions de l'intégration et de qualité est une question civilisationnelle en premier lieu, car il s'agit là de valeurs historiques qu'il faut défendre. Il faut accorder l'importance majeure aux filles et aux enfants marginalisés. Ainsi, nous réaffirmons sur le caractère inclusif de l'éducation, cette éducation qui fournit une opportunité de vie à tout le monde pour parvenir à la paix et à la cohésion sociétale. Ces questions requièrent l'adoption de solutions innovantes. Ainsi, il faut adopter une approche qui respecte ces écarts en matière d'éducation. Il faut adopter des stratégies modernes d'éducation tout en accordant une importance majeure au rôle de l'enseignant. Les enseignants doivent être défendus. De même, il ne faut pas oublier le rôle de la famille, la famille qui prépare les étudiants. La famille est le noyau de la société. Mesdames et Messieurs, Lisesco, qui compte 54 États membres, insiste sur l'importance de l'éducation en se concentrant sur les enfants, les femmes, les jeunes et en se basant sur les technologies modernes pour renforcer les capacités des jeunes pour être à même d'intégrer le monde du travail. L'éducation ne doit pas se concentrer sur la mémorisation, mais sur l'innovation et le renforcement des compétences. Lisesco a accordé une importance majeure à l'éducation et ce, à travers les programmes, les conférences, les séminaires. Récemment, nous avons adopté une plateforme d'enseignement à distance et nous avons fourni l'aide technique à tous les États qui en ont besoin. Pour conclure, nous avons des recommandations pour ce qui est nombre de politiques. Tout d'abord, il faut accorder des ressources suffisantes du budget national au système d'éducation. Deuxièmement, il faut avoir un fonds d'affectation international pour appuyer l'éducation dans les zones de conflits et de guerres afin que l'éducation ne souffre pas des crises. Troisièmement, le système éducatif ne doit pas faire partie des sanctions, par exemple, et au blocus. Quatrièmement, il faut appeler les sociétés internationales dans le domaine de communication d'appuyer l'éducation dans les pays en développement. Et pour terminer, il faut créer un prix international pour les États en développement qui ont des progrès notables dans le domaine de l'éducation. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada